plop de retour sur rise of industry industry du coup on en était bientôt à avoir ce succès fait enfin cette politique faite un saisie manquante usine de jouets oui il manque du bois pour cette usine final j'ai jamais réussi à la faire fonctionner celle ci mais qu'elle n'y a pas de réserve là non plus et là il y en a un petit peu je pense qu'elle va réussir à fonctionner un jour peut-être dans longtemps et peut-être que c'est plus rentable de la de la supprimer et de va et d'envoyer le le surplus de bois ici si s'il ya sur du surplus tout m'a l'air normal ici j'attends donc juste que le c'était quoi déjà il est temps de s'étendre à d'autres régions où nous pouvons gagner plus d'argent placé un autre entrepôt dans une autre région et reliez-y l'autre entrepôt en plaçant un terminal ferroviaire à côté de l'entrepôt donc voilà il nous en reste deux à envoyer parce qu'on a des stocks ici qu'est ce qu'on a comme stock ici on a quelques jouets quelques légumes un tout petit peu de coton est ce que le coton il y en a besoin là bas je sais plus je ne sais plus c'est un bricolage je crois le coton oui donc ici on peut en avoir mais la destination coton oui j'aurais pu regarder là c'est 10 et un qui a mis un train en transporte par 15 donc il faut attendre 25 je crois et ici est ce qu'on prenait du coton aussi donc en plus ici on peut devoir diminuer enfin on peut faire diminuer le stock localement il s'arrête quand même ici des fois c'est bizarre ouais toi tu as produit ton des oranges tu vas les exporter du coup je vérifie bien les stocks parce que je me souviens que les pommes avaient stocké jusqu'à plus savoir comment faire ici on a quoi ici on a on avait fait un million de chiffre d'affaires pour seulement 300 mille de bénéfices mais un million il me semble que c'était beaucoup non enfin ça comptait que qu'on avait quand même des exportations à l'autre ville mais en vrai si on produit pas suffisamment pour que l'autre ville en profite c'est qu'on produit juste pas assez quoi oui on avait eu des problèmes d'eau aussi donc lui il envoie tout ce qu'il peut autour d'irrigation mais s'il peut pas il en envoie jusqu'à 14 purificateur d'air non il envoie d'abord tout au purificateur d'air et tout ce qui peut pas à la tour d'irrigation la tour d'irrigation qui a sec donc il va me falloir plus d'eau de ce que je vois je fais des recherches oui les recherches des usines et les recherches justement ça peut être bien plus 10 de stocks je pense pas que ce sont indispensables ça on s'en fiche un petit peu plus 10 de stocks c'est les deux récolteurs les deux plantations ce genre de choses qui donne un peu envie ça c'est quoi c'était juste l'efficacité ah oui on peut définir l'efficacité du coup je pense que je vais rajouter ça surtout pour pouvoir débloquer le plus de champs ou de récolteurs ça sera plus efficace que les que les pourcentages améliorés et là on avait bien tout mis je crois à 125% je suppose on se met en pause vite alors on nous propose un contrat aux enchères le contrat c'est de livrer à riche hill donc ici chez moi 64 trains en bois chose que je produis donc c'est intéressant avant février de l'année 8 donc on a un an et demi à peu près dans les cas ok et l'enchaire de départ ça par contre la suite je sais pas forcément à comment ça va bien d'ailleurs ça veut dire vu que là je vois que ça a avancé ça veut dire qu'on a fait une exportation de quelque chose c'est quoi qui est parti magasin de tricolage non on s'en fiche ou alors il a eu je me souviens qu'il avait juste galéré à bon tant pis du coup il faut remporter une enchère de contrat donc ça c'est ce genre là qui m'ont l'air d'être des événements aléatoires et donc ah oui que je regarde on avait un million le mois d'avant on avait fait 300 mille de bénéfices là on a 800 mille de chiffre d'affaires et 100 mille de bénéfices donc en gros on a perdu 200 mille de bénéfices directement chiffre d'affaires bénéfices là c'était c'est une relation directe apparemment donc les ventes aux enchères nous permettent de gagner plus de terrain ou d'obtenir un avantage sur une autre société voyons si vous êtes capable d'acquérir avec les meilleurs d'entre eux d'encherir avec les meilleurs entre eux avancer les enchères les événements dynamiques ok les enchères en particulier parce que là j'ai pas forcément en fait je comprends pas c'est quoi ce 250% est-ce que ça veut dire qu'on le vend à un prix de 250% alors qu'ici on vend à 150% je ne sais pas trop donc je vais lire ce petit pavé peut-être celui d'au dessus alors lorsqu'un permis est disponible un contrat doit être rempli ou une entreprise fait faillite une vente aux enchères apparaît une vente aux enchères permet aux entités de miser sur diverses avancées bonus et opportunités pour faire grandir leur entreprise et prendre l'avantage sur leurs concurrents lorsqu'une vente apparaît chaque entreprise dispose d'une quantité limitée de temps habituellement quelques jours de temps de jeu pour enchérir si quelqu'un enchérit la minuterie est remise à zéro d'accord donc dès qu'on enchérit il faut genre si on a 3 jours in-game et bah faut re-attendre 3 jours in-game pour valider le contrat la minuterie est remise à zéro et tout le monde peut placer une offre plus élevée à la fin du temps imparti le plus offrant remporte l'enchère si nous sommes assez doués pour remporter l'enchère nous verrons ses effets sous la forme d'un événement à moins qu'il s'agisse d'une vente aux enchères de régions ou d'entreprises ok et les événements dynamiques puisque ça ressemble beaucoup mais je pense qu'en vrai le 250% c'est ouais c'est je le vends à cette ville puisqu'il faut le vendre à la ville et non pas à son magasin de jouets ça j'ai vu dans le dans la partie bac à sable mais j'avais du mal à savoir bah combien ça me coûtait et combien ça me rapportait alors au fil de la progression dans le jeu divers événements qui nous aideront ou nous empêcheront de gagner plus d'argent feront leur apparition les contrats nous ouvriront la porte à la possibilité de gagner beaucoup d'argent en échange de produits spécifiques les événements se produiront au hasard au cours de la progression de notre carrière certains événements se trouveront sous la forme d'une demande importante d'un produit en raison d'un jour férié ou d'une mode d'autres événements se trouveront sous forme de catastrophes ou de circonstances défavorables qui doivent être subis pendant toute leur durée les événements dynamiques quant à eux sont réactifs nous aurons la possibilité d'affecter quelque chose qui pourrait se produire si nous le faisons quelque chose de favorable se produira dans le cas contraire nous ferait mieux de nous préparer pour pour les conséquences ok donc là il parle de la vitesse des camions qui augmente de 51% pendant 12 mois c'est une sorte d'enchères de marketing et paye pour ça ah oui là je vois enchères actuelles ok et là ce serait l'enchères que je mettrais ok bah c'est parti on met play et on va proposer du coup 250% 3 jours bah c'est exactement ça en plus j'avais j'avais dit 3d comme 3 jours comme exemple alors toi on va attendre je pense que je suis obligé de la gagner celle ci vu que c'est c'est un peu une quête de tuto voilà alors à l'heure de production c'était saisiement quand toujours la même oui à l'heure de jeu enchères gagné enchères de contrat nous avons remporté le contrat il nous suffit maintenant de le compléter les contrats sont des possibilités de gagner de l'argent supplémentaire bien sûr nous n'envoyons pas les produits au magasin mais si nous complétons le contrat nous obtiendrons une somme d'argent beaucoup plus importante donc là ce qu'il faut c'est trouver où sont mes petits trains qui sont ici et je les envoie là où j'ai un contrat au centre-ville et là ce que je veux c'est en garder le minimum en envoyer 0 donc envoyer tout là bas sachant que l'entrepôt il envoie quand même au magasin de jouets quand enfin le magasin de jouets vient quand même chercher quand il veut et j'ai pas forcément trouvé vu que je lui ai dit bah fais en automatique quand tu peux enfin non même pas il le fait tout seul en automatique j'ai pas trouvé un moyen de dire n'envoie pas à ce magasin de jouets enfin ce produit à ce magasin de jouets dans les sortants usines de jouets oui 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 marché agricole ainsi c'est ça en fait et là magasin de jouets tu n'as plus le droit de venir récupérer des trains pendant toute la durée du contrat et après faudra pas que j'oublie de le réactiver sinon je vais je vais produire des trains et ne pas les vendre je pense que c'était simple ok bah donc là on voit déjà que j'en ai livré 8 et il va falloir attendre qu'ils soient tous livrés ok bref nous on était sur notre histoire d'eau donc là là et là ils sont tous à 125% donc ils ne peuvent pas produire plus pour le moment mais si en rd je me permets d'avoir plus de collecteurs ça devrait fonctionner on peut voir nos emprunts en cours je sais même plus je sais que j'ai fait un autre emprunt je sais plus je sais plus où il est je sais plus où il est je sais plus où il est ça monte ça monte ça monte ah bah non faut payer les coûts non c'est quoi ça c'est les dépenses on dépense pas grand chose en fait ah bah si il faut payer les infrastructures on dépasse pas grand chose en fait c'est quoi ça c'est les revenus bref c'est ici alors lorsque vous avez placé des dépôts commerciaux près des entrepôts vous pouvez mettre en place des axes commerciaux pour déplacer le produit sur la carte vous devez créer la demande dans les entrepôts mais vous pouvez la gérer à partir de ce panneau lorsque vous avez placé des dépôts commerciaux près des entrepôts c'est peut-être ça c'est juste que j'ai pas un dépôt commercial logistique non pollution non prototype je ne pense pas à terra formation il n'y a pas de raison un dépôt commercial non il n'y a rien qui s'appelle dépôt commercial ici bref je sais pas trop donc là on a fini ouh on était en 30000 de négatif ce mois dernier alerte R&D recherche terminée RH usine oui c'était là oui mais les nettoyeurs en fait on s'en fout on va le mettre en dernier mais en vrai on s'en fiche pour le moment je sais pas d'ailleurs vu que j'ai coupé si ça garde la recherche ou pas genre si j'avais déjà cherché 50% et que je dis non mais annule si quand je la refait il commence à 0% ou là où je m'en ai arrêté ou un peu entre les deux j'avais pas vu les j'avais pas vu qu'ils étaient dans des camions comme ça les les plots de coton alors là on met en pause lui il a déjà pris l'enchère c'est acquire permit for region region ah bah non celle ci c'est celle où j'ai déjà mis mon entrepôt c'est celle où j'ai envie de me développer donc là c'est une enchère de permis par défaut ils vendent à 100% du coup ça fait dix mille et là si je veux en chérir moi même il faut que je paye un peu plus mais onze mille et pas les sous onze millions prêts de mander oui mais je veux savoir mes prêts en cours en fait faire ce mander prêt ça me fait 750 mille oui total des ventes bâtiments produits est ce qu'il ya non il n'y a pas les prêts de ce que je vois ah c'était peut-être sur mon siège qu'il y avait des choses comme ça tac 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 prêt à la colonie houston prêt restant 330 mille ok en deux mois donc 175 mille deux fois ok ça 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 va et l'autre il reste 6 millions à payer d'accord donc ça je peux rembourser tout de suite et vu que c'est alors là ce qui m'intéresse j'ai un million c'est celui ci un prêt à 15 millions ou à 10 millions n'importe où si 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 comment dire si j'ai pas besoin de plus mais j'ai le droit d'aller jusqu'à on va dire jusqu'à 15 millions 16 millions si vraiment si vraiment il faut mais bon vu que ça commence à 10 16 millions ça paraît beaucoup ouais je renchirais jusqu'à 3 millions enfin jusqu'à 13 millions du coup mais ah non faut d'abord que je prenne le prêt d'accord et ben on va tout de suite prendre le prêt à riche hill le maximum par contre il va falloir rembourser un si j'étale un peu le prêt le pourcentage augmente mais au moins le coût diminue par contre il faut que je rembourse 15 millions plus 30% de 15 millions ce qui n'est évidemment pas dans l'intérêt globalement dans mon intérêt un million par mois je pourrais juste pas faut que j'étale un peu plus quand même 36 ouais ça fait bien 72 mois si je veux doubler le temps de base et je ne double pas les intérêts je diminue je divise par deux quasiment le coût mensuel je pense que ça c'est pas mal ok et si j'ai à 11 ou 13 millions ça pourra me laisser de l'argent pour investir justement là bas on dirait qu'à presque 12 millions du coup enfin je disais 11 mais c'est presque 12 j'ai le contrat j'ai gagné l'enchère donc maintenant je peux déposer mes usines ici je vais surtout pas me gêner je vais faire une série voilà parfait on va la mettre on va la mettre voilà on va la mettre on va la mettre voilà et on va mettre une route qui fait les 3 ici qui va comme ceci et comme cela on va alors là livrer du cuir à houston houston par contre il n'y a pas de faut que j'aille en camion le camion c'est pas forcément évident le cuir le cuir ça se fond ici de base il est à 152 mais de façon le cuir il faut des vaches pour ça faut que je produise il faut que je mette des vaches et tout j'ai pas envie de de me lancer dans la production de bétail pour le moment surtout pour aller livrer un nouvel entrepôt ailleurs une nouvelle ville que je ne connais pas ici est-ce que les stocks augmentent surtout pas d'accord j'ai l'impression que c'est deux ou trois de stocks qui s'accumulent petit à petit mais qui repartent à peu près aussitôt c'est compliqué est-ce que j'avais augmenté la non je l'avais pas fait ouais je l'avais pas fait parce que dans ma tête ça montait un petit peu les réserves j'ai demandé combien de réserves avant de avant d'envoyer au dernier j'ai demandé 4 de réserve non on va laisser comme ça ça je suis au courant en cher gagné je suis aussi au courant j'ai même commencé à produire du bois par ici il va falloir produire donc là j'ai gagné 2,6 millions mais en fait c'est juste que j'ai fait un prêt un emprunt de quoi ah oui parce que prêt et vente aux enchères c'est cumulé dans cet endroit là d'accord là ici j'ai pas de magasin de jouets j'ai du magasin de bricolage qui attendez alors ici on a du cul on peut on achète du cuir on achète du lait en vrai si ici on achète de la viande du steak quoi c'est intéressant mais non on achète que du mouton et le magasin de bricolage lui il achète le cuir lui aussi mais voilà non c'est le marché agricole que je voulais là on achète du bœuf et du lait les vaches c'est plus rentable de les faire à houston donc on va attendre d'avoir le droit de mettre nos d'être à houston de mettre des entreprises sur le sol de houston succès gains allez d'accord et mon action elle vaut plus cher que vous nananer quoique coton laine et ouais 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 j'ai deux permis faut que je développe faut que j'utilise cette opportunité d'avoir deux permis puisque du coup j'ai du charbon et du fer ici je sais que le charbon ici ils envole bien est ce qu'il y a ici j'avais du charbon et du fer je ne crois pas j'avais du cuivre et c'est tout bah voilà la dernière usine elle commence à produire elle se remet à produire un tout petit peu on a presque tout livré ce qu'il nous faut ah mais oui c'est aussi pour ça qu'on est un peu en déficit là tout de suite c'est qu'avec le contrat qu'on a remporté on n'a pas forcément on envoie le 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 je crois qu'on envoie les les jouets du coup à la ville mais il faut attendre que que le contrat soit complété pardon pour pour recevoir les sous tout d'un coup je crois que c'est ça les contrats contrats finis ou échoués on peut même à recevoir une amende parce qu'on a dit qu'on le ferait et qu'on l'a pas fait euh voilà moi on estime qu'on fera 200 000 de de chiffre d'affaires on est déjà à 500 000 de pertes il y a quoi dans ce train on peut pas savoir je le veux savoir c'est un train de coton qui part ok donc le coton il s'exporte bien je pense qu'il se vend bien de partout du coup euh j'ai pas besoin d'en faire une autre usine parce que ce que j'ai vraiment besoin c'est de développer tout ça mais je ne suis pas sûr de comment c'est un peu ça le souci oui d'accord euh oui du coup je peux faire plus de collecteurs donc avoir un peu plus d'eau c'était ça l'objectif non je pensais que c'est ah non attendez recherche oui non non là c'est là c'est le stockage et après faut rajouter les collecteurs terrestres voilà puis ça on verra après je pense parce que c'est bien d'augmenter les fermes mais si j'augmente tout ce qui est ferme tout ça je reviendrai un peu au point de départ ce n'est évidemment pas 100% l'objectif de dire je produis plus d'eau mais je consomme plus d'eau autant ce que j'aime bien c'est surproduire un tout petit peu quand même même si l'eau on peut pas la vendre je crois ça me rassure sur mes stocks je peux me dire si on surproduit vous avez besoin de moins travailler c'est pas grave c'est en tout cas mon objectif pour le membre ah oui contrat rempli du coup il est parti faites passer une colonie niveau 2 ça a été fait instantanément ça je sais même pas ce que c'était donc on va mettre en pause j'ai même peu le temps de tout lire donc contrat rempli livret 64 mille trains et du coup c'est juste là qu'on gagne les 2,4 millions de l'enchère du contrat qu'on a qu'on avait proposé rempli là ce qu'il faut du coup c'est réautoriser la vente c'est là réautoriser la vente au magasin parce que sinon on va stocker des jouets pour rien ça aurait été bien de l'avoir ici en fait de l'avoir depuis ici cet écran vendre ça oui non enfin j'en ai en stock est ce que j'en vends oui non plutôt que d'avoir la liste énorme de l'autre côté donc les easter eggs il faut du plastique et de la peinture c'est mort les billes il faut du verre et de la teinture le verre il faut du sable et du charbon le charbon on y accède à la deuxième ville et la teinture il faut de l'eau et des baies donc en fait les billes on peut commencer à les reproduire le rembourrage ah le rembourrage il suffit de coton donc on va peut-être produire du rembourrage aussi ou plutôt et ou on va dire des ours en peluche j'avais pas vu ça en fait je n'avais pas vu du coup je peux produire du rembourrage des ours en peluche et sur l'autre grâce à l'autre ville je peux prendre du charbon pour me faire du puisqu'ici je crois qu'on n'avait pas le charbon pour me faire du verre et vendre des billes et vu que j'ai pris un énorme prêt ça me paraît exactement ce qu'il faut faire comment on fait ? ah c'est là ah oui non ça c'est des usines de jouets donc ça ça se produit à l'usine de jouets et ça aussi d'accord ah mais oui j'avais oublié le détail que c'était bloqué pour le moment les billes aussi se font à l'usine de jouets mais le verre à la verrie effondrie et la teinture à l'usine de textile ok 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 donc non j'étais pas non plus en mode j'aurais pu gagner beaucoup plus d'argent il aurait fallu déjà que je débloque les bons trucs dans l'arbre technologique ce qu'on va faire tout de suite alors on peut remettre sur non on a pas lu ça les stocks représentent notre contrôle d'une entreprise si nous parvenons à acheter les actions d'une autre entreprise elle sera en notre possession mais souvenez-vous que nos concurrents peuvent également nous acheter acheter au moins une action d'une entreprise concurrente ah oui les stocks représentent notre contrôle d'une entreprise posséder les actions d'une autre entreprise nous accorde la propriété partielle de celle-ci chaque entreprise incluant la nôtre possède 10 actions lorsque nous achetons toutes les actions d'une entreprise l'ensemble de ses actifs nous est transféré incluant leur arbre des technologies en nous y prenant bien nous pouvons contrôler toute la carte après avoir racheté toutes les autres entreprises soyez prudents car ils peuvent également acheter nos stocks à un moment donné nous pourrons avoir besoin de racheter nos actions et si non pollution en chair ok pollution et actions sont apparues sûrement grâce au tuto que j'avais un peu bloqué en expédiant pas j'aurais dû j'aurais dû viser houston plutôt et il vendrait houston mais j'ai toujours pas noté elle s'appelle comment ces villes arkadelfia attendez je vais le noter arkadelfia si je n'ai pas fait de faute de frappe je crois que c'est bon c'est bon comme ça je le mettrais sur les titres des premières vidéos vu que depuis le début on vise cette région et pour ceux qui regardent en replay et vous le saviez déjà vu que c'était les titres des vidéos 2 et 3 je crois parce que le nom de la ville était dans cette sera est était bref dans ces titres là acheter au moins une action d'une concurrente et là si je regarde il y en a une ses actions coûtent 1,6 million et l'autre ses actions coûtent 2,8 millions j'ai évidemment les liquidités pour les deux grâce au fait que que j'ai pris beaucoup de prêt là ils ont un supermarché alors si tu dis entre enterprise c'est eux ok donc c'est surtout eux que j'ai fait chier en prenant ici je pense ou alors on s'en fout tellement je sais pas encore si c'est comme les jeux de stratégie c'est intéressant d'être d'avoir les régions collées ou pas et eux minute limited ils sont là donc un truc intéressant qui a été noté là dedans que j'ai noté quand j'ai lu ça c'est que tout l'arbre technologique nous appartient si jamais on réussit à acheter toutes les actions donc cette ligne là arbre des technologies principales est très intéressant pour dire par exemple si j'ai rien du tout commencé en alcool et que je réussis à l'acheter elle c'est comme si j'avais recherché tout l'alcool tout le truc d'alcool grâce à elle voyons voir c'est alcool et mais forcément j'ai du mal à lire dépributions avancées distribution avancée je pense euh distribution de base ok distribution avancée ok eux ils veulent ils veulent s'étendre sur la carte ils veulent pouvoir faire des trains qui ont plein de capacités qui vont vite des bateaux des épelines apparemment c'est ça qui les branche et les autres c'est l'alcool et l'alcool c'est l'alcool quoi mais l'alcool ça se fait à base d'à peu près tous les toutes les céréales tous les fruits et tout ça quoi et les produits il y en a certains qui sont communs en fait par exemple les pommes c'est plutôt de l'alcool apparemment etc le houblon va des deux côtés la pomme de terre va des deux côtés donc en fait si ça se trouve ils ont fait un peu comme moi sauf qu'ils n'ont pas pris la pomme mais la pomme de terre le houblon et du coup ça ressemble beaucoup à ça par exemple s'ils ont pris juste le raisin en plus ou le sucre pour faire de la levure et de l'alcool quoi que enfin je sais pas mais en tout cas l'alcool c'est un truc qui m'intéressera à faire on va dire à plus ou moins long terme donc on va prendre une action chez eux en plus on va voir si on gagne des dividendes ou pas à un moment de quoi ? ah oui nous devrions maintenant être en possession de tous les outils dont nous avons besoin pour atteindre l'objectif final d'ailleurs j'ai totalement oublié mais ce que je voulais c'était produire ça aussi à un moment c'est pas ouf le moyen d'échanger faut glisser pour échanger entre deux tuiles et non pas glisser jusqu'au bout et l'ensemble de petits trains il demande c'est quoi ça ? il demande de l'acier mais l'acier ne m'intéresse pas moi ce qui m'intéressait plutôt c'était le verre pour faire des billes et billes voilà mais c'est déjà à plus long terme on va dire on peut faire ça comme ça il faut quoi ? il faut des baies ? on peut même reverser ça voilà comme ça on commencera à faire du rembourrage après on fera de la teinture on vendra un petit peu de rembourrage on fera les nounours et les billes seront faisables après tout ça je pense alors nous devrions maintenant être en possession de tous les outils dont nous avons besoin pour atteindre l'objectif final produire un prototype de produit qui placera notre société sur le plus haut piédestal du monde industriel construisez et vendez un produit prototype enfin nous arrivons à la dernière pièce du puzzle pour remporter Ryzen Industries les joueurs doivent construire et vendre un produit prototype à un magasin prêt à l'acheter générer ce type de prototype nous oblige à construire plusieurs lignes de production dans diverses industries et d'investir d'innombrables dollars dans la recherche des produits nécessaires nous devons également faire suffisamment progresser une colonie pour faire apparaître la salle d'exposition il s'agit d'une tâche considérable que seuls les plus déterminés peuvent réaliser ok donc c'est un peu l'objectif final du jeu c'est quoi que j'ai saisi mon compte oui le contrat le contrat mais le contrat je crois que je l'avais j'avais réautorisé l'export vers l'usine de jouets il me semble oui en plus il y a même des il y a plein de camions qui sont en train d'y aller ok donc c'est bon oui toi je sais tu vas pas bien riche hill c'est quoi ce bordel en fait c'est quoi ce bazar là donc c'est donc riche hill il est un village industriel lourd qui est en progression puis nazi des bruits chelous riche hill nécessite un investissement ou la complétion de la totalité des contrats de produits listés afin de progresser au statut commune remplir tous les contrats requis pour progresser donc il faut livrer des panneaux muraux et des briques et du coup je pourrais choisir un magasin à créer donc soit le magasin de vêtements ce qui peut être bien parce que du coup je suis en train de chercher les fibres pour les jouets donc vu que je cherche les enfin la teinture je veux dire j'ai déjà le coton donc je pourrais avoir les fibres et soit le tissu lourd soit surtout le tissu léger en fait je peux avoir tout ça du côté vente en tout cas des textiles celui-ci il y a les vaches où il faut vendre leur viande à un moment ou un autre et si c'est pour enfin je peux faire comme je peux faire une station de train à houston et et envoyer mais voilà quoi donc le textile un magasin de textiles sur le papier c'est intéressant en tout cas à court terme on va dire les matériaux oui on peut voir qu'est-ce qu'ils achètent les matériaux de construction donc là c'est plutôt bouteilles, planches en bois, pétrole raffiné, base de meubles, béton, condensateur, carton, pâte épaisse mais là il faut des panneaux muraux qui nous demandent des planches en bois donc on aura une usine de planches en bois à moins qu'on la reconditionne pour faire autre chose donc la planche en bois on l'aura on aura même des panneaux muraux est-ce que panneaux muraux j'ai je ne vois pas et là il faut faire des tuyaux aussi en cuivre et les tuyaux je ne vois pas forcément mais la maison du bricolage elle n'a pas non plus de tuyaux ou les panneaux muraux et les briques il faut du sable, de l'eau donc ça c'est facile je vais produire ça dès que possible d'ailleurs et la quincaillerie me proposera de m'acheter de l'acier, des fuit en acier, des câbles de cuivre donc câbles de cuivre c'est ça hein ? non ça c'est tué en cuivre donc ce n'est pas ça des diodes, des conserves, de la céramique, des tuyaux en cuivre donc cette fois c'est bon et des boutons donc ça c'est plutôt de l'électronique en fait il y a des trucs plus gros au début mais il y a de l'électronique mais d'ailleurs je viens de remarquer que là je suis quasiment en neutre entre le contrat que j'ai rempli qui m'a rapporté 2,5 millions et l'achat d'actions qui m'a coûté 3 millions je suis presque en neutre quoi par contre les bénéfices du mois dernier c'est la catastrophe il faudrait que je fabrique ces briques, je pense pas que ce soit le plus important oh d'ailleurs les deux paiements au final vont finir relativement en simultané ok mais là ce qui compte c'est de redresser mon bilan financier là mon bilan il s'appelle comment c'est c'est pas marqué aperçu du budget, faut redresser le budget là quand même qu'est-ce que je vois, je vois l'entretien des bâtiments 300 000 l'hélicule de toute façon c'est censé enfin je suis plus ou moins obligé quoi faut bien transporter jusqu'à l'entrepôt qui lui même des fois transporte jusqu'au magasin pré-mensualité ça par contre c'est un gros trou mais qui est réduit normalement maintenant c'est où total des dépenses, oui bon d'accord pré-demandé pré-demandé produit la versement de prêt ok on a déjà à partir de décembre février on a déjà baissé le prix ok on a déjà payé moins donc les 500 000 ça a l'air d'être des prix qu'on va garder à 500 000 quoi qu'on est encore en février il faudra voir le mois prochain si c'est 500 000 ou moins qu'on devra payer dépenses R&D bah j'aime bien faire de ma recherche donc là sur les 900 000 attendez c'est juste que là on a 400 000 qui sont plus ou moins obligatoires c'est qu'on produit juste pas assez de trucs à vendre quoi je pense je pense que c'est ça du coup ah oui c'est vrai que là avec ça je vois les je vois les pourcentages 125% ouais du coup faut faut juste réussir à à gagner plus juste je pense qu'en produisant du en recherchant et produisant les jouets tout ça améliorer là ça on va y arriver ok ici on achète du coton mais pas de la laine du cuir et du lait mais pas de viande du tout enfin c'est du poisson quoi mais en fait je me demande ce que je peux vendre déjà ici en plus du bois et je pense qu'ici il va falloir que je vende du des pommes et des légumes puisque ça ne me demandera pas de recherche supplémentaire si c'est fait localement je pense que vendre des pommes et des légumes ici ça me permettra de de regagner un peu de thunes du coup là on avait dit c'était quand même plutôt le magasin de vêtements ça la quincaillerie ça me fait plaisir les diodes tout ça c'est les circuits imprimés tout ça ça me fait plaisir mais par rapport à ce qu'on est en train de produire naturellement il va nous falloir enfin les l'étape naturelle les prochaines étapes naturelles c'est plutôt ça ouais ok ça je pense qu'on peut le réduire du coup parce que vendre un prototype ce n'est pas fait pour tout de suite je crois qu'on va laisser l'un mais on continue donc on a dit on a dit on a dit un collecteur une station hydraulique ici parfait on a dit deux trois quelque chose comme ça donc là on produit de l'eau on veut aussi produire on a dit qu'on voulait produire quoi pour le marché agricole surtout on a dit qu'on voulait produire quoi pour le marché agricole surtout les zones pricolaires je crois il y aura rien à base d'eau on pourrait faire du sable d'ailleurs ici je crois que le sable c'était pas ouf venir vous rentabiliter une ferme de type céréales voilà une ferme céréalière sur cette petite colline qui va avoir ses champs en bas de la colline bien évidemment sauf que c'est des champs de légumes voilà on va relier tout ça ensemble et on va faire une autre ferme mais cette fois c'est un verger verger lui il est un peu plus près de ses pommes il s'achète pas d'orange et on a pas de raisin non plus mais c'est moins rentable que les pommes donc on s'en fiche là on rejoint voilà et toi si possible alors pas en auto c'est à l'entrepôt euh voilà on a un truc comme ça d'où sortent les feux d'artifice est-ce que c'est houston non c'est cette ville reyno forcément on a tout loupé je crois que la dernière fois il y en avait eu ici juste après le live et avant que j'enregistre du coup vous ne l'avez pas vu enfin ceux qui étaient présents en direct l'ont vu mais c'est tout donc eux ils ont un magasin de jouets ok très bien ah là on est passé en positif on est passé en positif parce que beaucoup plus de ventes que la fois d'avant le même entretien de bâtiment le même entretien de véhicule et on est passé que à 300 000 de pénalités pour l'emprunt et non pas 500 donc on a gagné quand même 200 000 là-dessus ça fait que les 100 000 de positifs ils étaient forcément négatifs avant mais on a eu beaucoup plus de chiffres d'affaires aussi je crois dans tous les cas là on commence à produire des fruits et légumes en espérant que ça se devienne pas forcément rentable immédiatement mais que enfin c'est quand même un peu quoi que ça produise bien ce qui est intéressant du coup ce serait de livrer des briques déjà d'accord les briques se font à la verrerie effondrie est-ce qu'il y a besoin verrerie métallurgie oui il y a besoin de faire ça de débloquer ça je sais même plus ce que c'est ça si c'est pour avoir plus de tant pis non comme ça ça me paraît bien et l'autre c'était où on peut faire sans prototype de voiture sans un premier ordinateur soit un dîner préparé et l'autre c'est les panneaux muraux qui sont faits au centre de menuiserie donc menuiserie c'est là ah attendez c'est planche en bois ou ? ah oui panneaux muraux j'ai besoin des planches en bois c'était bien ça mais j'ai quand même besoin des briques donc je vais faire les briques d'abord parce que parce qu'il y a moins d'industrie à faire en intervalle et là je perds un million pourquoi est-ce que j'ai perdu un million ? non j'ai fait quand même 100 000 de bénéfices pourquoi j'ai perdu un million ? construction et démolition d'accord ça ça me va c'est de l'investissement c'est vraiment celui-ci qui m'intéresse moi voilà 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 tises de réserve à la ferme oui c'était ça on est en train de faire le rembourrage je crois que c'était à l'usine de jouets il va falloir faire une autre usine de jouets pour les sues mais bon c'est pas pressé ce n'est pas pressé si il y a un truc qui peut être bien quand même c'est peut-être marqué là en fait si là j'ai le rembourrage ça vient du coton et donc toi c'est bien du coton toi tu as déjà 14 de stock mais je veux que tu en aies plus en fait je veux que tu commences à faire des bons gros stocks ah et tu l'envoies pas ici parce que tu es trop loin du magasin de bricolage donc par défaut tu l'envoies pas tout seul c'est pour ça que j'avais réussi à faire mon truc de train ok c'est où ces produits agricoles je suppose voilà le coton tu peux quand même l'envoyer au magasin de bricolage plus proche ça fera plus de bénéfices mais c'est pour répondre à la demande seulement quand le camion est prêt et comme l'autre tu as essayé d'en garder 20 une vingtaine pas 25 mais au moins une vingtaine en stock parce que là ça se vend qu'à 140% en plus donc c'est pas ouf donc ici on a enfin non là ici on a pas de réserve là on a un de réserve et là on a nos quatre de réserve du coup celle-ci est alimentée juste grâce à cette cirie je sais plus je crois que c'est la 3 qui l'aide de toute façon à remplir ces magasins donc normalement les trois sont liés un petit peu quoi et ce qui sera bien c'est que je pourrais dire non mais allez plutôt à l'entrepôt puis l'entrepôt oui regardez le coût du bois est extrêmement élevé 160% du coup on peut on peut redonner du bois à la population voilà ça fait déjà une heure que je joue on a vu les enchères tout ça on a vu les actions et c'est en route pour la construction du prototype mais ça c'est pas gagné et bah du coup je vous laisse là la vod j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très vite ciao